et bien donc bonjour à toutes et tous un nouveau 11 12 en mars je vous remercie beaucoup en tout cas de d'avoir confirmé votre présence hier qui nous a permis de maintenir le rendez vous et puis effectivement il sera de toute façon mis en ligne sur notre chaîne youtube alors très très rapidement puisque alors il y en a quand même un certain nombre que je vois régulièrement je sais que vous connaissez les petites règles mais je les rappelle pour ceux qui c'est la première fois si vous pouvez penser à vous renommer avec vos noms et prénom pour qu'on puisse émerger plus facilement sur notre liste de présence même si aujourd'hui j'ai envoyé le lien un peu plus globalement donc tous ceux qui auront le lien pourront se connecter s'ils le souhaitent je vous remercie aussi de bien penser à couper vos micros pour que ça ne gêne pas les interventions pour ce qui est des questions vous pouvez les déposer dans la discussion à tout moment et donc on les relèvera au fur et à mesure et on pourra les poser à nos intervenants du jour si vous souhaitez prendre la parole c'est tout à fait possible si on vous demandera juste de lever la main avec le petit icône réaction là en bas de la fenêtre zoom pour qu'on puisse vous la donner que ce soit un peu confortable pour tout le monde mais n'hésitez pas si vous avez envie bien évidemment que c'est possible pour ce qui est des sujets des 11 12 en fait ils se font à partir de vos suggestions donc en fait il faut pas hésiter non plus à aller transmettre en fait sur le petit le petit le petit dispositif la parenthèse que nous avons mis en ligne et en fait plus les sujets sont plébiscités plus tôt ils sont programmés donc si jamais il ya un sujet vraiment qui qui vous fait envie il faut pas hésiter à nous le dire donc je vous mets le lien dans la discussion donc n'hésitez pas à déposer vos sujets vous pouvez donc bien évidemment avoir accès à l'ensemble des numéros du 11 12 sur notre chaîne youtube en général vous le verrez il ya un sujet qui a plutôt très haut patrimoine et un sujet plutôt lecture publique et puis parfois des sujets transversaux puisque les frontières sont jamais aussi aussi séparés entre nos préoccupations donc voilà il ya des sujets qui sont un voilà et donc en tout cas on est ravis de ce numéro aujourd'hui donc d'accueillir avec nous philippe tiolière qui est donc artisan relieur pardon qui est relieur restaurateur conservateur restaurateur j'y arrive c'est bon j'ai le bon nom c'est conservateur restaurateur et qui a son atelier donc à saint-etienne dans la loire et puis de l'autre côté emmanuelle le mettait qui elle travaille au sein d'un établissement à la médiathèque bonlieue d'annecy donc en haute savoie je vous remercie donc tous les deux d'avoir accepté de partager votre métier ce numéro du 11 12 il est un tout petit peu différent dans le sens où on va moins parler de nos missions courantes que des métiers qui nous accompagnent au quotidien alors au plus proche dans des établissements et puis parfois dans des ateliers à leur compte mais qui sont quand même des collègues précieux pour nous et pour nos collections donc on avait envie de découvrir et de vous faire découvrir voilà certains métiers qui dont on parle peut-être pas assez et qui nous sont quand même fort utile ou en tout cas leurs compétences donc je vais leur laisser la parole puisque j'ai déjà parlé trois minutes et que c'est bien assez pour ce que j'ai à dire avec une première une première partie sur la formation l'apprentissage ce métier voilà comment comment vous êtes arrivés à la restauration je laisse peut-être philippe commencer sur voilà sur pourquoi pourquoi ce métier et comment vous vous êtes formés alors mon parcours de formation est un peu atypique j'ai après le bac j'ai appris le métier de relieur à paris donc dans une école qui n'existe plus qui s'appelait l'union centrale des arts décoratifs c'est une école dont la scolarité durait quatre ans et dont l'objectif était de former des relieurs d'art voilà et puis des d'horreur qui est une spécialité de la relure la d'horreur sur le cuir au cours de ces quatre années à paris j'ai eu la chance de travailler pour payer mes études d'ailleurs dans un atelier de relure de monsieur tesser dont la clientèle était principalement la bibliothèque mazari notamment et la bibliothèque la bnf et il était spécialisé dans la restauration des relures et puis dans son atelier travaillé en restaurateur de la bibliothèque nationale à la retraite monsieur meilleur qui par ailleurs était meilleur ouvrier de france en relure voilà et donc pendant ces presque quatre années de formation à paris j'ai également travaillé pendant les vacances et pendant les week-ends dans cet atelier où j'ai appris des bases et puis pas que les bases de la restauration des relures voilà et c'est là où j'ai eu le premier contact avec ce qu'on appelait alors la restauration et dont la conception a un peu changé voilà ensuite je me suis installé à mon compte donc à saint etienne j'ai ouvert un atelier de relure mais également de restauration de de relure puisque j'avais appris à le faire autre chose pendant ces études à paris lucas donc union centrale des arts décoratifs cette école où j'étais une école privée était très internationale à l'époque et j'ai fait la connaissance d'un japonais notamment d'un ami japonais qui était venu en europe pour apprendre la reliure et il m'a communiqué le l'importance de d'acquérir une documentation professionnelle et donc à part c'est un peu à son à son exemple que j'ai commencé à acheter beaucoup de livres sur le domaine dans le domaine de la relure également de la restauration aussi je dois dire que je parle anglais j'ai appris l'anglais j'ai un assez bon niveau d'anglais qui me permet de lire et de converser à peu près convenablement donc à cette époque là donc dans les années 80 90 la plupart de la documentation et même actuellement en pour ce qui concerne la restauration est en langue anglaise voilà plus tard dans ma carrière j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle une va une validation des équipes d'expérience il m'a permis d'obtenir le master crbc donc conservation restauration des biens culturels à paris 1 panthéon sorbonne voilà donc que je suis conservateur restaurateur d'une part et puis relieur d'autre part merci beaucoup emmanuel de votre côté ce métier comment donc moi j'ai commencé des études d'histoire et donc je commençais des recherches et en fait j'ai eu le bonheur d'avoir un relieur qui s'est installé en dessous chez moi en même temps que je me suis aperçu que c'était plus l'objet que le contenu des livres qui m'intéressait et donc j'ai commencé à lier des des liens avec avec lui je passais régulièrement dans sa boutique et le bonheur aussi c'était qu'il était meilleur ouvrier de france donc j'ai pu voir quel type de document il travaillait comment il travaillait son éthique de travail et puis j'ai entamé enfin une reconversion où je j'ai abandonné ma maîtrise pour pouvoir faire des études en reliure et voilà j'ai commencé un apprentissage en deux ans donc là on peut constater qu'il ya déjà un raccourcissement des études plus je pense que plus plus on avance dans le temps plus les études techniques sont réduites en termes de temps et donc j'ai fait cet apprentissage que je pouvais faire en un an j'ai voulu le produire en deux ans et je me suis installée j'ai ouvert ma petite boutique de reliure derrière et puis par un accident de vie tout à fait personnel je j'ai cherché à continuer à travailler dans la reliure mais ailleurs et je suis rentrée donc dans la fonction publique en tant que relieur dans les bibliothèques à l'époque la bibliothèque d'agglomération d'Annecy où là il y a un petit fond de conservation mais on travaille sur de la lecture publique donc sur des documents très courants donc j'ai vraiment complètement changé de métier et je travaille sur des tâches qui sont modifiées par rapport à mon apprentissage avec beaucoup d'ouverture potentielle et des tâches courantes qui sont un peu plus loin de la reliure que celle de philippe en fait et du coup on s'était interrogé mais alors je je donne un peu des informations que vous m'avez transmises par ailleurs tous les tous les deux je pense que c'est quand même un métier aussi qui touche à l'émotion un métier passion qui a un attachement familial pour certains un attachement à l'atelier dans lequel vous avez fait vos apprentissages dans l'autre est-ce que peut-être vous pouvez parler de cette transmission des savoirs peut-être aussi un peu en dehors de cette formation alors je connais moins bien la formation d'apprentissage de reliure mais conservateur restaurateur c'est quand même un master bac plus 5 qui est délivré à paris 1 et du coup alors c'est super alors j'ai eu une petite coupure d'internet mais je suis revenu donc j'ai dû être bloqué un instant c'était dans l'émotion justement de la transmission des savoirs que j'ai été complètement figé dans le temps mais je reprends vie donc du coup je vois là j'ai pu discuter avec l'un et l'autre donc et voilà sur ce côté un peu emmanuel me parlait de son apprentissage en atelier philippe aussi de cette transmission un peu familiale avant même la formation et donc je voulais peut-être que vous nous parliez un peu de cet apprentissage du métier hors des formations et donc je le disais au moment où ça a coupé je connais moins bien la l'apprentissage reliure mais la restauration et le master dont parlait philippe tuolet reste un master cinq ans délivré à paris 1 pour le titre de conservateur restaurateur et voilà j'avais envie que vous nous parliez un petit peu de voilà de ce pas de côté de ce métier qui s'apprend aussi avec avec la pratique à côté de personnalités fortes je suppose si vous pouvez nous en toucher quelques mots peut-être philippe peut-être parce que je sais qu'on en a parlé un peu longuement ensemble et du coup disons que la notion de j'imagine tout les parties le savent mais la notion de conservation restauration elle a beaucoup évolué au cours des années récentes elle a émergé on peut dire la notion moderne à partir des années 80 finalement les premières formations universitaires en tout cas sont apparues dans ces années là historiquement les là le restaurateur ça n'existait pas au 17e au 18e siècle au 19e siècle en fait était restaurateur l'artisan qui est spécialiste dans un domaine professionnel par exemple un horloger était restaurateur on pourrait dire d'horloge et un ébéniste était restaurateur des bénisteries et ainsi de suite et traditionnellement l'apprentissage de ces métiers se faisait de maîtres à un apprenti pendant des années c'est un mode d'enseignement et d'apprentissage qui était très efficace et qui était par par compagnonnage finalement donc pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle les métiers d'art en général cette pratique était excellente mais pour des raisons liées au comment dire à la une sorte de volonté d'une d'uniformisation un peu qui relève de l'éducation nationale ces métiers manuels il a fallu les faire rentrer dans des schémas un peu de cursus scolaire et sont apparus les lycées professionnels et ainsi de suite avec éventuellement la dévalorisation qui a été attaché aux métiers professionnels et aux élèves qui étaient réduits en quelque sorte à faire une carrière de métier dans les métiers professionnels donc ça c'est on pourrait dire que c'est ce qui est arrivé dans les années 80 90 donc l'apprentissage est beaucoup moins pratiqué pour les métiers d'art par contre il ya une forme d'apprentissage qui a toujours une très grande valeur qui marche très bien c'est le compagnonnage les compagnons pour france les compagnons du devoir par exemple mais qui sont principalement en tout cas pour la france principalement dans les métiers relevant du bâtiment on parle actuellement du la restauration de notre à dame de de paris par exemple d'amence et ce sont tous des compagnons des personnes qui ont appris sont des ateliers qui pratiquent toujours ce mode de transmission des savoirs et puis à partir des années 80 donc la restauration avec l'intervent comment dire l'irruption des sciences dures un peu finalement c'est ça qui a failli couper la restauration de son historicité en quelque sorte de cette transmission par apprentissage et les on peut dire que les masters de conservation restauration les masters actuellement actuelle essayent de faire le lien un peu entre l'apprentissage traditionnel et puis l'apprentissage de d'un d'un coeur d'un on dire d'un ensemble de connaissances universitaires et on pourrait dire que l'apprentissage actuellement dans les masters se fait principalement lors des stages de fin d'année voilà c'est par sur le sur l'établi finalement au contexte d'une personne qui a de l'expérience que se fait la transmission agi malgré tout globalement de métiers fondamentalement manuel je sais pas si emmanuel vous voulez ajouter un quelque chose je sais que par exemple vous disiez que vous aviez une formation de relire mais que au contact de deux enfin de la personne dans l'atelier dont j'ai oublié le nom qui était également maître meilleur ouvrier de france vous aviez été sensibilisé au travail de restauration et que ça avait aussi peut-être réveillé chez vous une déautologie face aux collections et face à votre travail en bibliothèque publique actuellement oui tout à fait je rejoins ce que dit philippe je trouve que les apprentissages techniques en technique pure sont sont ont été absorbés un peu par l'éducation nationale et on est obligé de rentrer dans dans une partie on peut pas être que en atelier où c'est malgré tout là où on apprend le plus et que voilà les rencontres de certaines personnes sont sont incroyables le fait de de rentrer dans un atelier d'un meilleur ouvrier de france fatalement on il va être contacté par alors des collectionneurs ou des administrations qui vont présenter uniquement des documents très ou très abîmés parfois ou très 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 beau des choses sur lesquelles on peut pas faire n'importe quoi donc ça ouvre un autre regard sur l'objet ça ça maintient une vigilance de ne pas faire n'importe quoi avec n'importe quel matériau qu'il faut toujours réfléchir sur comment ça a été monté si ça a été retouché par retoucher vraiment moi ça m'a donné ce regard qui je 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 pense est très important quand on touche à des fonds de conservation alors quand on n'a pas on s'aperçoit que potentiellement on n'a pas forcément la technique puisque comme le dit philippe c'est on peut être touche à tout mais excellent partout je suis pas sûr on va avoir des spécificités sur certains travaux avec une vraie type de travail il faut savoir aussi ne pas toucher un document si on ne s'en sent pas capable ou si on n'a pas le cadre technique pour le faire et justement à ce propos là et parce que en fait les métiers sont organisés ils ont une vraie formation et ils ont voilà une organisation certaine je crois que vous vouliez dire aussi quelques mots à propos de la fédération française des conservateurs restaurateurs et comme le disait emmanuel très justement il y a des il ya des moments où en fait il ya des compétences certaines sur certaines typologies de matériaux d'objets et voilà et comment comment un professionnel peut arriver à se repérer dans toutes ces spécialités qui ne sont pas les nôtres à proprement parler alors là la fédération française des conservateurs restaurateurs donc la ffcr dont on peut trouver le site qui est bien organisé d'ailleurs et bien fait regroupe des conservateurs restaurateurs qui ont qui sont diplômés des quatre diplômes qui sont officiellement reconnus par le ministère de la culture pour pouvoir travailler sur des collections de musées voilà moi j'ai connu les deux dans ma carrière professionnelle j'ai connu les deux époques puisque j'ai exercé la profession de restaurateur finalement sans avoir le master donc pendant la première partie de ma carrière et j'ai travaillé sur des notamment des fonds de bibliothèques anciennes et puis bon j'ai obtenu ce master et donc je me suis inscrit à la ffcr donc cette la fédération française de la conservation restauration elle a de nombreux objectifs dont je n'ai pas tous en tête mais l'un des plus évidents pour le public ou pour des institutions par exemple c'est de trouver par région et par spécialité peinture de chevalet livres mosaïques par exemple toutes les spécialités de biens culturels qu'on peut imaginer on va pouvoir trouver un restaurateur un conservateur ou une conservatrice restauratrice dans le domaine que l'on recherche voilà donc c'est un outil à la fois de pour faire connaître le conservateur restaurateur qui sont affiliés à cet cet organisme et puis c'est un c'est un outil aussi pour les personnes de l'autre côté qui cherchent un professionnel voilà mais tous les pardon voilà j'avais gardé le téléphone à proximité tous les tous les conservateurs restaurateurs ne sont pas inscrits à la ffcr excusez moi voilà j'y arrive en gros ça je pense qu'il ya que la moitié de près des personnes qui sont potentiellement ce qui pourrait en faire partie qui sont inscrites donc ça ne regroupe pas tout et par ailleurs des personnes qui exercent dans le domaine de la conservation restauration pas forcément les diplômes mais pas avoir les mondiaires des compétences j'ai en tête notamment une personne qui était spécialisée dans la restauration des horloges il était extrêmement compétent bon il a il se trouve qu'il a passé parce que c'était un c'était bien pour lui de d'obtenir un diplôme dans le cadre d'une vae d'une validation des acquis d'expérience et il a exercé une grande partie de sa carrière en n'ayant pas les diplômes officiels voilà c'est un sujet de parfois de tension ce diplôme reconnu ou pas en fait en france c'est organisé comme ça le fait d'avoir ces diplômes permet d'accéder au marché des musées voilà c'est principalement ça est justement peut-être vous pouvez nous présenter à ce titre là votre atelier peut-être et effectivement ce que quelles sont les spécialités qui sont les vôtres et celle de votre atelier plus largement et ce qui nous permettra aussi de voir avec le témoignage d'Emmanuel aussi mais de parler un peu de ces questions de marché public justement et voilà mais d'abord est ce que vous pouvez nous présenter un peu votre atelier à saint etienne mais bien sûr donc donc je suis conservateur restaurateur et ma spécialité ce sont les documents graphiques donc c'est à dire les documents imprimés les affiches par exemple les cartes mais aussi les dessins les archives les reliures anciennes en fait c'est assez vaste donc là c'est on pourrait dire c'est ce qui concerne les objets mais un conservateur restaurateur aussi de fait de sa formation est aussi spécialisé dans la conservation le mot conservation est très important c'est à dire le les conditions de conservation l'évaluation des conditions de conservation d'hygrométrie par exemple l'hygrométrie température les contenants les emballages voilà c'est un regard assez général et d'ailleurs c'est une partie assez importante de mon activité c'est des conseils en conservation voilà bien intervenir après des sinistres par exemple après des inondations bien la survenue de développement de moisissures par exemple qui est assez souvent voilà et alors mon atelier j'y suis actuellement mon atelier fait 80 mètres carrés actuellement quels sont les travaux qui m'attendent je suis en train de travailler sur des archives donc actuellement des documents cadastraux du 18e siècle sur lequel je suis en train de travailler et puis deux plans gigantesques qui font presque trois mètres par deux des plans cadastraux de la fin du 18e siècle enfin cadastraux des plans de propriété voilà des documents de très grande taille mais ça peut être parfois des documents de petite taille donc là ce que je vous ai cité pour le moment c'est des documents sur papier des cartes et des manuscrits ça peut être du papier du parchemin et puis par exemple il ya quelques mois j'ai travaillé pour la maison de dix yeux et là c'est du bon formation par exemple de la formation aux techniques d'exposition je fais pas mal de formations dans des institutions pour sur des thématiques qui me sont suggérés voilà dans le cadre d'appels d'offres ou de en fait le métier de mon métier tel que je pratique actuellement extrêmement varié c'est une des raisons pour laquelle je l'aime beaucoup c'est la grande variété des domaines d'intervention voilà et puis le fait que les techniques les techniques sont toujours il ya toujours de nouvelles choses à apprendre c'est une compétence sont toujours en évolution et justement là donc vous nous parliez de plan cadastraux je suppose que ce sont des travaux confiés par des archives enfin des services d'archives est ce que vous pouvez peut-être nous parler de cet équilibre est ce que vous avez des commandes par ailleurs privés de collectionneurs privés et peut-être je sais pas si c'est possible d'avoir une part de des commandes publiques et commandes prix je sais pas si c'est aussi clair mais peut-être majoritairement comment s'équilibrer votre votre activité en fait alors comme on est en france enfin tout le monde le sait bien le la commande publique représente une part très importante du PIB et donc le domaine de la restauration n'y échappe pas évidemment donc les musées les services d'archives les archives donc aussi bien départementales que municipales ça doit représenter peut-être 80 % de mon chiffre d'affaires sont des institutions privées donc ça peut être des entreprises les entreprises par exemple à saint-etienne il ya une chocolaterie célèbre enfin célèbre pour les stéphanois mais vice en allemand qui m'avait confié la restauration une boîte de chocolat par exemple de boîte de chocolat de chocolat de chocolat de chocolat du datant des origines de l'entreprise c'était quelque chose d'assez particulier ça peut être aussi des entreprises de mécanique c'est assez curieux bon je travaille pas avec michelin mais michelin par exemple un fonds michelin de pneumatique un fonds ancien qui je suppose est régulièrement entretenu par des conservateurs restaurateurs j'ai travaillé avec le musée du chapeau par exemple mais c'est une ainsi voilà et puis il ya bien sûr des particuliers des collections alors les la gamme enfin qu'on dirait partie la plus importante ce sont des collectionneurs d'affiches puisque les affiches les affiches anciennes ont un marché les affiches anciennes ont une cote et comme ce sont des biens culturels qui ont une valeur qui peut être assez élevé et bien le ça reflète l'intérêt que portait les collectionneurs aussi bien pour l'intérêt esthétique mais l'intérêt aussi de placement on retrouve évidemment dans les travaux de restauration qui peuvent être confiés et puis actuellement j'ai un travail c'est assez rare finalement mais une société historique la société historique de saint galmiers donc c'est une ville pas loin de saint saint tienne qui a confié la restauration d'un plan cadastral de la fin du du 1736 donc c'est le début du 18e siècle avec un financement participatif qui est et qui a été relié par la fondation de france notamment ok et avec un travail intéressant puisqu'il va y avoir à la fois faire un travail de restauration mais aussi un travail de vidéo enfin une documentation à partir de vos des travaux que vous avez fait en fait exactement voilà une documentation pour faire vivre les travaux de restauration j'ai pas de part mais c'est pas très loin de chez moi saint galmiers c'est là où il ya la badoie pour pour ceux qui connaissent et qui demande de l'eau gazeuse au restaurant et du coup vous avez parlé effectivement alors pourrait-on avoir le lien du financement participatif poursuivre l'évolution du projet soit soit j'arrive à le trouver là pendant les questions et je vous le mets dans la discussion soit je l'enverrai après et justement donc là on a parlé enfin donc de votre apport de compétences sur sur la conservation et la conservation préventive l'exposition la sensibilisation des collègues assez à ces questions là et j'avais envie aussi qu'on se tourne du côté d'annecy et donc on est un regard un petit peu un petit peu aussi de biais puisque vous avez été en atelier vous êtes en établissement mais beaucoup travaillé enfin vous m'avez parlé pardon du travail que vous fournissez sur les collections courantes mais cette attention particulière d'une d'une relieuse voilà attentive à la chronologie des documents à l'intégrité des documents et comment vous arrivez au sein d'un établissement à sensibiliser les collègues à apporter cette touche qui est la vôtre dans les établissements qui est annecy et y compris sur des collections courantes ce que voilà j'avais trouvé assez intéressant quand on a échangé toutes les deux c'est à dire que de se dire que même dans l'équipement courant de collection courante on peut avoir cette attention qu'est que voilà que que donne et que confère le métier de relire restaurateur emmanuel la bibliothèque d'annecy a sa particularité d'avoir un fonds de conservation donc en en fait les les pour moi le souci qui peut avoir c'est le cloisonnement entre chaque particularité on est ou dans la conservation ou dans l'usage courant d'une des collections petit à petit moi j'essaye parce que la lecture publique c'est il faut présenter les documents les présenter les faire sortir le plus possible mais un document qui circule qui est courant aujourd'hui peut rentrer à un moment ou un autre dans un fonds de conservation avec une thématique particulière et la difficulté c'est vraiment pour moi dans ce que j'ai vu c'est ce cloisonnement entre le métier de bibliothécaire le métier de de relieur beaucoup de beaucoup les rares relieurs qui restent encore dans des bibliothèques de lecture publique sont souvent contenés à ce qu'on appelle de l'équipement c'est voilà pour pouvoir ranger les documents les couvrir alors on couvre beaucoup les livres avec des polymères sur du sur du courant mais si je ne m'abuse en fonds de conservation le polymère et pas spécifiquement une très très bonne matière en conservation longue c'est à dire que un livre qui a été couvert complètement en plastique qu'on va laisser une quarantaine d'années avec son plastique ça va avoir peut-être tout léger mais un léger impact sur sur les livres tout ce qui est produit adhésif aussi alors actuellement on utilise tout et n'importe quoi mais on va retrouver nous dans les fonds de conservation des choses avec la bonne période du scotch dans les années 70 80 il ya énormément de choses qui ont été utilisées ce qu'on appelle les renforts de couverture avec les beaux plastiques avec des belles cols qui ont bien polymérisé alors à l'usage pour le lecteur on est content le livre ne va pas se plier la couverture le coin de la couverture va pas se plier sauf que dans la conservation c'est une vraie catastrophe je 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 il ya vraiment des documents qui ont été extrêmement abîmés parce que on a des produits qui ont été utilisés qui sont qui étaient courants mais qui sont qui dégradent énormément les livres qui actuellement sont pour certains quasiment à mettre à la poubelle telle moi de mon ma petite expérience parce que je je ne peux rien faire dessus alors après sur des des livres qui qui sont importants dans un petit fonds de conservation sur une thématique particulière vont peut-être nécessiter beaucoup plus d'argent enfin des budgets plus conséquents sur des restaurations mais est ce que c'est ce que déjà est ce que les bibliothèques ont les moyens de 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 pouvoir restaurer des documents qui est qui étaient qui sont peut-être courants mais qui ont un intérêt dans un fonds de conservation ou pas ça ça va aussi avoir son importance je pense que philippe va voir aussi il ya un intérêt à juger la valeur du document avant d'engager aussi des des fonds en fait alors c'est ce qui est compliqué dans les bibliothèques de 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 lecture publique c'est que l'équipement est une activité tout à fait banale mais qui potentiellement dans 20 ans ou 30 ans va avoir un impact sur la sur des documents qu'on va conserver donc on ajoute beaucoup de petites étiquettes l'antivol pendant les dix années moi j'ai jusqu'à trois antivol parfois sur le même livre on en a les usages les usages ont différé donc on va rajouter rajouter donc qui dit antivol dit col dit différente plus on va dans ce qui enfin logiquement on nous vend beaucoup de colle bio bio dégradable mais ça c'est un sujet effectivement aussi qu'on va aborder c'est cette les utilisations de matériaux les techniques que vous utilisez puisqu'elles évoluent en fait dans le temps et sur ces collections qui passent de des collections courantes aux collections de conservation peut-être une anecdote que j'ajouterai à ce que vous venez de dire c'est les fonds de conservation jeunesse qui sont beaucoup construit à partir des collections courantes et des désherbages en fait dans certaines bibliothèques et y compris des bibliothèques de lecture publique et qui en fait sont lus par des enfants et et qui sont lus peut-être au moment du goûter par les enfants et qui du coup voyagent avec les bouts de de choco les bouts de de cracotte et compagnie qui finissent en fait au milieu de la réserve des livres anciens rare et précieux avec tout ce que ça peut amener de petites bêtes gourmandes et autres joyeusetés dans les magasins et ce sont des cette idée effectivement de se dire que des collections courantes il ya les fonds de conservation jeunesse mais aussi les fonds locaux puisque les collèges enfin les fonds locaux par définition peuvent être dans des fonds de conservation sur des dates tout à fait contemporaines mais effectivement au milieu des collections donc je pense que sur la converse la conversation pas du tout la conservation préventive et et le rangement il ya beaucoup à dire peut-être quelques mots justement sur ces sur les techniques par exemple emmanuel vous parliez du scotch il ya eu quand même toute une mode de la restauration qui a aussi évolué sur peut-être maintenant une espèce de respect de l'ouvrage tel qu'il est et tel qu'il voyage et pas tel qu'il aurait été un instant t c'est à dire que même la restauration elle enfin il y est fin le chemin de restauration et même ce qui a pu être fait peut-être respecté à différents niveaux et comment on respecte la chronologie d'un document son intégrité son histoire y compris avec les interventions malheureuses qui parfois font partie de l'histoire du document comment on respecte l'intégrité de du document qu'on a peut-être philippe si quelques mots sur ces techniques et ces usages qui ont évolué que vous avez dû voir évoluer alors intéressant de constater c'est que la plupart des biens culturels auxquels on a affaire c'est à dire des livres mais des chaises enfin tous les tout ce qui nous entoure au 16e au 17e siècle ce qu'aujourd'hui on aura les restaurations c'était simplement le fait de prolonger leur durée d'utilisation pratique un pied de chaise on le réparait une une la couverture d'un livre était cassé on la réparait avec les moyens on se posait pas tellement la moins pour les objets courants la vie courante de l'esthétique l'important c'était de prolonger l'usage c'était de voilà et ce qui a pâti notamment pour les reliures notamment c'est que la reliure un livre c'est un objet à la fois bon culturel très valorisé mais en fait c'est un objet qui a doit fonctionner il doit s'ouvrir les pages doivent tenir les unes aux autres et donc longtemps la réparation des livres a été faite par des relieurs et puis d'un coup certains ouvrages ont acquis une valeur culturelle très importante et on s'est mis à les regarder différemment c'est un peu le début du regard restauration versus artisanat et maintenant si vous voulez et et puis il ya eu effectivement comme disait emmanuel l'apparition des polymères des plastiques des cols synthétiques notamment avec qui ont commencé après la deuxième guerre mondiale avec les notamment les scotch bien sûr mais le scotch est le plus ancien encore mais après la guerre mondiale de nombreux polymères qui ont paru merveilleux pour des travaux de réparation à terme ça ça remplissait le la fonction notamment dans l'entretien des livres effectivement comme disait emmanuel et puis on donc il ya eu un emballement amplifié par les la taille des administrations qui sont archives de france biothèque nationale de france bon c'est connu que vu leur taille elles ont équipé énormément d'ouvrages utilisé beaucoup de plastique mais on s'est rendu compte tout d'un coup que ces plastiques n'étaient pas si stable que ça que l'école dite stable ne l'était pas du tout que l'école avait tendance à migrer dans des matériaux pour eux ainsi de suite voilà et donc vous parliez des matériaux emmanuel c'est que l'un des objets de la on va dire du corpus de connaissances de la conservation restauration c'est de faire une évaluation des matériaux qu'on va pouvoir utiliser de façon sûre dans la restauration des aussi bien des livres mais le bois le cuir voilà et ça ça doit ça fait l'objet de manière d'évaluation qui relève de science de la physique de la chimie et on sait souvent fait il ya eu des emballements pour certains matériaux on croyait qu'on avait réglé un problème et en fait on les matériaux synthétiques d'origine pétrolière notamment sont souvent très décevant sur le long terme et le long terme c'est rapide c'est le long terme on voit des altérations d'une vingtaine d'années des matériaux qui est censé être stable ne le sont pas qui étaient censés être réversible par exemple je pense au fameux film au plastique avec lequel on a réparé beaucoup d'ouvrages ça n'est pas un matériau réversible au bout de quelques années alors voilà et bien sûr après tout est une question de dévaluation de la valeur que l'on attribue à un ouvrage certains ouvrages relèvent de techniques finalement non réversible de réparation mais certains ouvrages plus pour lesquels on considère qu'ils ont une valeur historique de rareté ainsi de suite relève d'autres techniques qui sont beaucoup plus sourcilleuses sur le la qualité des matériaux ou même la fait même d'intervenir ou non comme disait ma collègue emmanuel et justement alors une question de géraldine debufferrand en ardèche est ce qu'il ya des solutions éco responsables on en a un petit peu parlé dans la préparation de ce rendez vous c'est à dire est ce que toutes les questions d'évolution voilà autour de du réemploi des matières premières d'utiliser des matières recyclables etc est ce que ça influe ou pas sur sur le quotidien d'un restaurateur est ce que c'est vraiment des préoccupations alors je laisserai témoigner chacun parce que j'ai un peu eu des réponses déjà d'entrée de jeu sur des usages et des petites actions que vous mettez en place voilà et donc la question elle est plutôt sur les films plastiques est ce qu'on peut remplacer ces films plastiques par une quelconque solution et puis voilà au quotidien est ce que ce sont des enjeux qui qui commencent à changer qui bouleverse un petit peu vos métiers voilà après on peut penser à plein de choses on peut penser effectivement ces films plastiques au cuir à voilà il ya quand même un panel assez vaste de produits que vous utilisez en restauration oui alors je veux bien répondre par exemple et dans pour ce qui concerne le conditionnement des documents graphiques les affiches par exemple les plans mais également la protection des reliures on a actuellement le choix entre deux deux types de matériaux d'une part les papiers d'autre part les films plastiques transparents en gros c'est le voilà ils ont chacun leur particularité le papier a l'avantage de d'être plus comment dire renouvelable la source la ressource enfin la base de la cellule l'eau donc du bois ça peut être issu de porêts gérés de façon responsable le le plastique par nature ça provient du pétrole donc c'est une problématique mais le plastique il avantage de la transparence que le papier n'a pas pour le moment ou voilà donc alors si on fait le choix de matériaux plastiques là les plastiques à utiliser sont bien connus c'est des plastiques à base de polyester qui ont fait leur la preuve là beaucoup de leur stabilité chimique voilà et mais par contre comme la plupart des plastiques ils ne sont pas biodégradables absolument pas et par contre les papiers par nature la cellulose est biodégradable alors après dans le cycle de fabrication le papier est un potentiellement un matériau polluant mais là aussi les fabricants de papiers ont fait des efforts et certains fabricants de papiers gros industriels ont mis au point des processus de fabrication qui sont presque en circuit fermé qui avec peu d'effluents peu de déchets dans la nature voilà et emmanuel peut-être vous avez dans l'équipement vous des changer ou fait évoluer vos vos usages vos pratiques alors pour beaucoup de bibliothèques c'est des là c'est vraiment la question du moment il ya beaucoup de gens qui qui alors pour x ou y raison pour certains c'est les budgets qui descendent après voilà je moi dans ma perception à moi le livre est un objet vivant alors c'est vrai qu'en lecture publique ça rentre et ça sort beaucoup c'est c'est je pense qu'il faut pas s'attendre à un livre qui doit sortir 140 fois en espace de trois mois doit rester impeccable enfin c'est c'est un objet vivant et je trouve que dans la lecture publique on est on est on veut que ça reste propre le plus longtemps possible ça c'est sûr mais le le façonnage actuel de tous les livres fait comme disait philippe qui a une nécessité de transparence de toute façon la seule chose qu'on peut faire c'est les couvrir en plastique mais là pour moi c'est un vrai choix tranché le en général les couvertures sont souples on a alors moi j'ai toujours l'image s'il doit y avoir un vrai accident sur un livre c'est à dire une couverture de de très très abîmé c'est comme un humain c'est pas parce qu'on aura un caoué qu'on va empêcher une fracture ou une entorse je prends beaucoup cette image là mais c'est c'est on va se dire mais oui mais s'il ya de la pluie les gens rentrent vite s'ils prennent une averse le plus dangereux pour un livre c'est prendre de l'eau par la tranche là le fait de couvrir en plastique n'empêchera jamais que l'eau rentre par la tranche alors oui on va pouvoir l'essuyer très très vite mais en général toutes les toutes les couvertures sont un peu en papier glacé sauf sur les exceptions des éditions gallimard les papiers en fait pour moi c'est aussi une question de de économique il faut un papier glacé n'a pas spécialement besoin d'être d'être couvert puisque fatalement il est déjà un peu le papier déjà un peu il faut regarder à mon sens le document autrement je moi je préférerais moins polluer en couvrant moins de livres mais couvrir ceux qui ont entre guillemets besoin mais c'est un regard tout à fait personnel la couverture des livres est beaucoup plus utilisé pour les livres qu'on va on va on va prévoir beaucoup beaucoup de sorties du livre mais ce sont des objets qui ont une durée de vie qui peut être très très limitée en fonction du façonnage là actuellement tous les livres qui sont brochés on sent les économies sur la colle on peut avoir une ouverture du livre et moi je les retrouve en réparation avec ma thermocoleuse parce que parce que le façonnage est fait à des périodes où on produit énormément alors les rentrées littéraires c'est catastrophique on va avoir le même document acheté quatre fois qui va rentrer au bout de lecture et je pense qu'il y a un pour moi on n'est pas dans des façonnages et d'utilisation actuelle de matériaux qui vont près on prévoit de la consommation point barre pas de la conservation et pas c'est mon avis mais ça tombe là parce que en fait on vous a invité pour connaître votre avis alors on va profiter que vous le donniez est-ce que vous avez des et je pense tous les deux peut-être des des conseils des attentions particulières pour les collègues en bibliothèque pour surveiller leur collection les qu'est ce que peuvent être les petits gestes du quotidien les petites attentions particulières avant même tout projet de restauration qu'est ce qu'est ce que peut être l'attention première selon vous d'un bon gestionnaire de collection de conservation ou de collection de comptes de contemporaines qui finiront peut-être en conservation un jour mais philippe peut-être qu'est ce qui qu'est selon vous devrait être la première attention pour ces collections alors bon c'est un peu à la mode mais c'est le on parle de la préparation des par exemple alors ça a coupé juste au moment où vous avez dit la préparation des et la préparation des sinistres ah oui c'est à dire que j'interviens et partie de mon activité d'intervenir après des dégâts des zones et choses comme ça beaucoup de beaucoup de choses pour être évité déjà par un bon entretien des bâtiments des routines d'inspection des toitures par exemple donc ça c'est c'est du bon du bon entretien des bâtiments des bonnes pratiques de sécurité un certain nombre d'inondations j'ai en tête je crois que vous en avez parlé d'inondations qui sont des actes de malveillance par exemple dans des bibliothèques universitaires ou des institutions qui n'avaient pas été envisagées au moment de la conception architecturale du bâtiment notamment avec des robinets qui s'ouvrent avec un des robinets qu'on est obligé de fermer voyez en tournant le et beaucoup d'institutions maintenant sont équipés de robinets à poussoir qui coupent automatiquement l'eau par exemple parce que de malveillance d'inondations énormes dans des fonds par des idées des inondations qui provenait de d'actes de malveillance comme ça il ya aussi l'examen dans les fonds dans les fonds anciens notamment anciens rare et précieux c'est souvent cela que sur lesquels on porte le plus attention l'examen l'examen des parcours des tuyauteries beaucoup d'accidents d'inondations viennent qu'on découvre après coup que dans le série de rayonnage et des ourages les plus anciens finalement n'avait pas vu qu'il y avait un tuyau de l'horizontale juste au dessus de ce rayonnage justement voilà c'est en fait c'est de la prévoyance c'est de l'examen de de cas par cas de chaque bâtiment du plan des réseaux des plans électriques le bon entretien des circuits électriques aussi pas mal d'incendies qui proviennent en fait d'un mauvais entretien donc c'est encore en quelle sorte de l'économie on pourrait dire de l'économie domestique voilà partie des travaux des services que je propose à des clients c'est à dire de faire cette évaluation état de sécurité d'un bâtiment des collections et puis un conseil alors si pour les fonds bibliothèques c'est de s'équiper d'enregistreurs de température d'hygrométrie c'est à dire éventuellement d'alarme d'inondations au sol pour moins de moins de 1000 euros ce qui n'est pas une forme énorme pour une institution on peut avoir un système extrêmement complet qui vous alerte en cas d'inondations au sol en cas d'incendie en cas d'hygrométrie complètement anormale avec développement de moisissures par exemple et ça c'est ça devrait être un équipement de base bibliothèque mais tout musée finalement tout lieu où on conserve des biens culturels je sais pas si emmanuel il ya des justement avec un bâton de pèlerin en plein milieu de l'établissement est ce qu'il ya des choses qu'on distille à ses collègues pour essayer de sensibiliser à la bonne conservation des ouvrages quels qu'ils soient mais je pense que tout ce que dit philippe peut être complètement adaptable à des collections tout à fait contemporaine alors il ya des vraiment des bibliothèques de lecture publique qui justement comme on est dans de la consommation et qu'on se dit que les livres vont être désherbés ou mais pas forcément conservés puisque tout le monde n'a pas de mais parfois on a quand même des points de conservation enfin des bibliothèques qui ont des plans de conservation partagés donc je vais reprendre ce que dit philippe c'est pas parce qu'on a une collection contemporaine qu'on ne doit pas savoir si au dessus de son rayonnage il n'y a pas une canalisation qui passe qui va faire un petit goutte à goutte à certains moments plus on réagit vite plus on va pouvoir sauver de livres alors moi j'ai un exemple type on est arrivé un matin dans la bibliothèque sur des rayons jeunesse il y avait eu un goutte à goutte pendant le week-end parce que bien entendu c'est toujours le week-end que ça se passe et voilà sur des collections enfin enfin contemporaine voilà les papiers glacés si on réagit pas très vite voilà ça fait des amalgames ça se colle avec les après c'est pour moi plus on saura réagir face à l'humidité c'est à dire ventiler des documents plus on appréhendra ces choses là plus on aura des notions aussi de ce que peut être la conservation plus on aura des des attitudes de prolonger le livre autrement que en couvrant en plastique parce que en fait cette couverture en plastique on va on va se se dire que bon ça y est il est couvert il est protégé mais voilà un bouquin où il ya un goutte à goutte sur un rayonnage ça va arriver sur la tranche du livre ça va imprégner ça va il faut savoir réagir et même si les établissements publics ne n'ont pas forcément le plan d'urgence parce que c'est toujours la même chose le mot est lâché donc si vous pensiez qu'on allait échapper au plan d'urgence dans l'heure c'est c'est foutu donc ceux qui n'en ont pas il faut contacter philippe et emmanuel pour vous aider en avoir un mais si même s'il n'y en a pas on doit rentrer pas forcément dans la démarche complète du plan d'urgence mais voilà avoir des des réflexes ou parce que sur des fonds anciens on va avoir beaucoup le réflexe d'appeler des des restaurateurs parce qu'on sait que c'est précieux sur le reste c'est toujours un petit peu négligé parce que c'est des collections courantes mais je pense que le regard d'entretien comme difficile du l'entretien du bâtiment scruté s'il ya des c'est important pour toutes les bibliothèques et pour pour juste le plaisir de terminer dans ces quelques minutes est ce qu'il ya un alors j'ai pour information j'ai mis le financement participatif de cinq années dans la discussion puisque j'ai trouvé sur la fondation du patrimoine est ce qu'il ya un objet particulièrement dont vous vous souvenez quelque chose que vous avez voilà qui vous a marqué alors je suppose qu'il y en a beaucoup mais peut-être voilà pour pour conclure ce numéro est ce que chacun vous pourriez partager un quelque chose un souvenir un petit peu symbolique de votre activité voilà récent ou moins récent d'ailleurs alors je vous entends oui je me souviens dans les documents un peu en du point de l'histoire c'était un plan de madrid du 18e siècle c'est un plan bilingue et d'être bilingue donc français espagnol c'est la médiathèque de saint etienne aux travaux importants c'est un document un plan était comme souvent les l'axté un plan de madrid il devait faire un mètre cinquante par un mètre cinquante qui était plutôt destiné à la décoration donc il y avait une barre de bois en bas il était resté sans doute exposé à la lumière assez longtemps et il avait été doublé au 19e siècle voilà et le il avait continué à être enroulé déroulé il était en très mauvais état et le conservateur monsieur l'arbre que je salue d'ailleurs oui est ce que philippe en fait ça ça coupe un petit peu dans ce que vous dites il était doublé avec quel matériau de la toile et donc on m'avait demandé de déposer d'ailleurs c'était pour pouvoir restaurer ce plan il fallait déposer la toile il était comme un puzzle et en déposant la toile j'avais trouvé au perso de ce plan écrit avec une main d'enfant papa je t'aime et le petit garçon ou la petite qui était dans l'atelier du reste enfin la personne qui avait fait ce doublage de toile qui avait écrit ça ça avait été créé à l'encre je me souviens le le papa avait dû se dire bon avec la toile ça se verra pas voilà et oui je l'avais pris en photo voilà c'est un souvenir un peu émouvant mais voilà sinon il ya plein d'autres souvenirs plus plus sérieux finalement merci beaucoup Emmanuel il ya quelque chose qui alors moi une chose qui m'a beaucoup marqué c'est pendant mon apprentissage c'est alors c'est un petit rapport avec plan d'urgence avec des jolies choses c'est mon maître d'apprentissage avait été contacté par des assurances puisque des documents qui étaient dans une banque avaient été une canalisation qui avait d'eau usagée qui avait cassé et qui avait envahi la salle des coffres dans la banque et malheureusement les plus grands coffres sont toujours en bas et et donc ils se sont aperçus du souci assez tardivement ça avait bien eu le temps de baigner et en fait le seul réflexe qu'ils ont eu c'est de poser tout ce qu'il y avait dans les coffres sur des radiateurs pour les aider à sécher donc en fait là c'est un développement maximum de tous les organismes vivants qui avaient aidant l'eau et enfin un peu partout et cette prise en charge en fait il y avait des choses qui étaient sur des papiers qui ont le temps de 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 s'agglomérer en fait de redevenir une seule feuille de papier c'était vraiment dramatique puisque c'était des feuilles très très fines parce qu'ils ont quand même laissé traîner un bon petit moment avant de se retourner et c'est de voir la vitesse de prolifération quand il ya un souci la 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 tristesse de voir des documents qui n'avaient jamais été édités qui étaient perdus à jamais parce que les la banque n'avait pas su réagir et n'avait pas su se dépêcher de réagir et puis des choses qu'on a pu un petit peu sauver quand même avec des des encres qui avaient fusé des mais qui était restaurable avec ce qui m'avait marqué c'est que la première réaction c'était de mettre dans des sacs plastiques qui est directement au congélateur bah en tout cas oui merci à tous les deux mais j'ai un souvenir de c'était un peu sur le petit mot laissé d'un terrier dans une bibliothèque on avait visité je crois que c'était du 17e et bon vraisemblablement il y avait une voiture dessinée au stylo bi type clio je pense que que ça n'avait pas été d'époque et je me suis dit que c'était tout de même assez rigolo de se dire oui on peut dessiner sur n'importe quel papier mais alors on évite le terrier quand même c'est voilà et papa je t'aime pourquoi pas peut-être pas sur les matériaux de restauration mais assurément oui comme message à laisser à la postérité c'est assez drôle aussi de se dire que dans les étapes de restauration on trouve parfois des tranches de vie tout autre que le premier document concerné voilà en tout cas je voulais vous remercier tous les deux d'avoir voilà de nous avoir accompagné aujourd'hui et voilà fait partager un petit bout de de vos métiers qui sont riches et qui sont quand même voilà primordiaux pour nous et voilà si jamais vous avez des questions autres que la restauration on a bien compris que sur les questions de conservation on pouvait également vous solliciter c'est pas uniquement une fois que qu'il ya une opération à réaliser qu'on peut vous contacter mais bien évidemment avant que l'attention elle peut se porter autant sur les collections contemporaines que sur les collections plutôt anciennes rares et précieuses voilà emmanuel a pas raconté l'histoire du tintin avec des gardes rose fuchsia mais mais voilà le tintin il va certainement finir dans des collections de conservation sur les premières éditions donc voilà toute intervention y compris sur des collections qui peuvent paraître courantes contemporaines elle peut elle peut se promener dans l'histoire alors bon bah on n'est pas obligé de laisser un petit mot sur les gardes colorées mais mais en fait elles ont de l'importance pour le document et pour son voyage donc voilà un grand grand merci à vous le prochain rendez vous du 11 12 ce sera le 20 avril prochain ce sera sur galica marque blanche voilà pour savoir un petit peu comment on peut mettre en place cet outil dans les établissements et voilà en tout cas je suis ravie j'espère que vous avez aussi apprécié la rencontre de métiers et pas uniquement la rencontre de nos de nos usages mais juste des usages des autres aussi qui nous accompagnent donc voilà en tout cas moi ça me tenait à coeur et je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce moment avec vous tous et je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt merci merci